Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lecture de poèmes. Cette fois-ci, il s'agit d'une histoire que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit des mille et une nuits. Ce recueil a été écrit par Noureddin Makak. Le livre des mille et une nuits. Chariar était un grand sultan de l'Inde et de la Chine. Il était un homme très important dans tout le pays. Il était amoureux de sa femme. Il était juste et ferme et il aimait bien les gens. Il était un vrai homme de sa sang. Il était très intelligent. Il aimait les pauvres et il punissait les assassins. Un jour, dans les jours, il a décidé d'aller chez son frère cadet pour le voir avec tant d'amour. Quand il a quitté son pays, sa femme commençait à le trahir, du matin jusqu'au soir, avec son esclave noir, sans réfléchir à autre chose. Quand il est revenu, soudain, à sa maison, il l'a trouvé dormir dans le lit de la trahison. Oh, quel mauvais soir ! Il a pris son épée et par un sang-froid, il l'a tué avec son amant. Puis, il a décidé sans pitié de se marier chaque jour avec une vierge, sans aucun amour, pour qu'il puisse la tuer avec ses propres mains, au lever du soleil, le lendemain. L'histoire de Shérezazade. Shérezazade était une jeune femme de haute classe. Mon père était un vizir qui gardait sa vraie place dans le royaume, qui travaillait bien et qui savait réagir au bon moment et qui respectait la loi. Lorsque son roi lui demandait de chercher pour lui une épouse, il alla vers son foyer. Il choisissait sa fille aînée, qui n'était que Shérezazade elle-même. Car les autres filles du peuple étaient mortes ou très petites pour le mariage. Ainsi commençait un autre destin pour Shariar et pour Shérezazade. Sans crime, sans chagrin et plein de récits. Pour chaque nuit, une belle histoire, pour chaque jour, beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Les deux amants, Shariar et Shérezazade. Le maître de Shérezazade les aimait jeunes. Chaque nuit, une goutte de sang pour calmer sa tyrannie et celle des hommes déroutés pour chasser tous ses soucis. Mais Shérezazade n'était pas seulement un beau corps pur. Elle avait de l'esprit et du cœur. Elle aimait les récits, détestait les orgies. En une nuit de folie, l'amoureux épris retrouva l'âme sœur fascinée. Ils se sont tués. Elle disait au tyran « Non ! » Il disait aux beaux yeux « Oui ! » Lui, armée de son épée, elle de ses récits. Ainsi parlait Shérezazade. Ainsi parlait Shérezazade pendant mille et une nuits, en racontant sans cesse des merveilleux récits. De Samarkand jusqu'à Bagdad qui parlait d'Aladin, qui parlait de Sinbad. Ainsi parlait Shérezazade en racontant des histoires pleines de sagesse. L'histoire du portefeuille avec les jeunes filles. Il y avait dans la ville de Bagdad un jeune homme célibataire et très fort, qui travaillait comme portefeuille en portant de temps à autre des marchandises des autres. Dans un jour, une jeune femme, très attirante telle une flamme, lui demandait de la suivre. Il disait bien sûr « Oui ! » en répondant à ses ordres et en attendant des surprises. Quand elle a fini d'acheter ce qu'elle a voulu, elle a quitté le marché en prenant un chemin secret. Après, le portefeuille a su, toujours en silence, son cœur abattu d'angoisse, mais aussi d'un merveilleux amour. Quand elle est arrivée devant une grande maison, elle a frappé à la porte. La porte s'ouvrit et une belle jeune femme parut en souriant. C'était vraiment un autre horizon pour le jeune portefeuille qui a soudain une grande peur. En entrant dans cet espace, en restant avec cette beauté féminine face à face. Quand il a fini son travail, la première jeune femme lui demande de rester avec elle et ses sœurs, s'il voulait se distraire un peu, à condition qu'il respectait la loi du jeu, celle du silence. Voilà une troisième fille qui venait toute à l'aise, qui lui tendait la main pour qu'il la baise. Le temps passait entre musique et danse, les filles, toutes nues et le portefeuille heureux, pensait qu'il allait dormir avec elle, toutes les trois. Oh, quelle belle joie pour lui ! Cette nuit-là, il n'était pas fatigué, il n'était pas lasse. Il était plein de fantaisies, il était plein de rêves entre les corps nus de ses belles Èves. Ainsi parlait Sinbad. Sachez aux mes amis que j'étais marchand plus pauvre que les autres, mais j'avais un cœur qui aimait bien les aventures. Et puisque la vie était dure pour moi, j'ai décidé un jour parmi les jours de quitter mon pays natal tout seul, sur le dos de mon cheval blanc. J'ai décidé de quitter mon pays malgré mon grand amour pour lui. J'ai pris le chemin droit pour trouver un navire qui allait au pays de l'Inde. Ainsi commençait mon histoire avec les mers et les océans, les maux et les chagrins, mais aussi avec l'argent. Et les amitiés des gens, aux hommes et les femmes, riches et pauvres. Sachez aux mes amis que la vie ne donne jamais quelque chose gratuit. Mais il ouvre son cœur plein des roses et des fleurs aux aventuriers comme moi, malgré elle. Les voyages de Sinbad. Premier voyage. Seul, ni frère, ni ami, ni sœur, j'ai décidé un jour de quitter mon pays natal. Malgré mon grand amour pour lui. Sur le dos d'un cheval, seul, j'ai pris le chemin en cherchant mon destin. Et de mirage en mirage, j'ai cherché une femme pour l'amour seulement ou pour le mariage. Mais enfin, et d'océan en océan, j'ai cherché des poissons d'or. J'ai cherché tout pour la richesse sans aucune paresse. Mais enfin, le temps passe jour après jour. Voilà l'argent, voilà l'amour, voilà enfin la belle vie. Voilà le bon destin, chaque matin, de la musique, chaque soir, des verres de vin. Et chaque nuit, une vierge prête à dormir avec moi. Oh, quel bonheur ! Oh, quelle joie ! Second voyage. Sachez aux mes amis qu'après mon premier voyage, j'ai décidé de rester à ma ville natale, calme et sage, en vivant en paix, en protégeant mes fortunes. Mais après un certain temps, j'ai commencé à m'ennuyer. Et j'ai ressenti longtemps l'envie d'acheter et de vendre, de donner de l'argent et de le prendre. Ainsi, j'ai cherché un bateau et j'ai quitté de nouveau mon pays. Oh, quel voyage ! Oh, quel chac ! J'ai raté le navire dans une circonstance par une mauvaise chance. Et voilà un grand oiseau, dont le nom était le roc, qui me prenait entre ses pieds et qui volait vers le haut, de voir plus loin de cet entourage. Mais soudain, nous vîmes notre capitaine, qui nous venait en pleurant. Alors, nous lui dîmes d'abord. Que s'est-il passé ? Il nous a répondu avec un cœur dont le courage s'était bien effacé. Regardez loin d'ici, il y a beaucoup de nains qui vont nous attaquer. Ainsi, nous commençâmes à pleurer comme lui, ou plutôt comme des femmes, en disant tous « Maudit soit ce voyage ! » Les nains ont pris notre bateau, mais grâce à Dieu, ils nous ont laissés sains et saufs. Après quelques autres petites aventures, je suis rentrée à Bagdad avec beaucoup de fortune. Quatrième voyage. Une histoire étrange. J'étais arrivée dans une terre pleine de belles femmes. Je suis tombée amoureuse de Soyara, dont les yeux étaient pleins de flammes. Et après un certain temps passé entre passion et amour, entre hiver et printemps, ma femme tomba malade et mourut. Alors, la tribu décidait de m'enterrer vivant, près d'elle. C'était pour moi un incroyable récit, mais malheureusement très réel. J'ai tenté ma chance de fuir ainsi, et grâce au soutien de Dieu, j'ai réussi dans cette affaire. Alors, tant mieux pour moi, autant mieux. Et mille merci pour ceux qui m'ont aidée. Cinquième voyage. J'ai envie de faire des nouveaux périples. J'ai construit une équipe pour moi, et ma joie est devenue double, ou plutôt triple. J'ai acheté des marchandises, et j'ai rejoint la mer comme d'habitude. Mais le temps était amer par malchance. Et notre navire est tombé sous les grandes eaux. Et puisque je me suis accrochée à une planche, je suis restée vivant. J'ai une grande envie de continuer mes aventures, mais j'ai peur de risquer cette fois-ci ma vie. Ainsi, j'ai décidé de rester chez moi. Sixième voyage. Oh, quel voyage ! Que des inquiétudes, que des solitudes, que des larmes qui déchiraient le visage, que des grands naufrages qui frappaient fort notre pauvre bateau. Nous étions tous entre les dents de la mort, et personne ne pouvait nous aider. sauf des dauphins qui venaient pour nous montrer le vrai chemin, qui nous amenaient enfin vers une île plein d'êtres humains comme nous. Septième voyage. À ma jeunesse, j'étais un homme aventurier. J'ai aimé beaucoup les femmes, j'ai aimé beaucoup l'argent, j'ai aimé les aventures sans cesse. Mais après le septième voyage, qui était facile pour moi, qui était plein d'amour, plein de joie, j'ai obtenu une grande fortune, j'ai obtenu une grande richesse. En plus, j'ai obtenu la sagesse. Je suis devenue un homme mûr et très sage. Shereazade règle son conte. Ici, Shereazade est obligée de rompre son récit devant Shariar, car elle a vu les rayons du matin et pour sauver son destin et rester en vie, pour régler son conte, elle devait se taire et laisser le temps au temps. Laissez Shariar très content en attendant la suite de ses beaux contes. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouvera très vite. Une bonne journée à tous.